La presse béninoise est connue pour sa pluralité et sa liberté de ton. Mais derrière cet embellie médiatique, plusieurs associations de journalistes dénoncent des atteintes récurrentes à la liberté de presse. Mais mise des pouvoirs publics sur certains médias privés et absence de débats pluriels sur les antennes des médias publics sont là quelques exemples. Et c'est ce qui a poussé le journaliste présentateur Ozias Asunovou dans son journal télévisé à l'ORTB à ne pas se reconnaître dans la présence du président Yaïe Boni à la marche de soutien à Charlie Hebdo à Paris en France. On est fiers du sens de l'engagement de Boni Yaïe devenu Charlie pour la liberté de presse en France à l'international. Et comme on aurait aussi aimé que pour aller jusqu'au bout de cet engagement, le chef de l'État devienne Charlie ORTB. Charlie ORTB pour la liberté de presse sur le service public de l'audiovisuel au Bénard. Pourquoi je me suis fondu d'un message désespéré, carrément à la limite un plaidé au chef de l'État, le président Boni Yaïe, le 12 janvier dernier, en plein milieu du journal, l'édition du 23h30, pour l'inviter poliment et humblement à venir sauver la liberté des journalistes de la télévision nationale, tout simplement en surfant sur une occasion en or qu'il m'a offerte, qu'il nous a offerte, c'est-à-dire qu'il est allé à des milliers de kilomètres à Paris pour marcher pour la liberté de la presse. Alors, lorsque la télévision nationale est à deux minutes de son palais et que la liberté de la presse est en souffrance, c'est quand même, ça coule de source, ça frappe dans le coin du bon sens, que d'appeler mon chef d'État de sauter sur l'occasion, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives déjà vaines qu'on a lancées de façon collective à la rédaction de la télévision nationale du Bénard, à travers trois pétitions pour gentiment inviter nos responsables, avec ampliation à notre ministère de tutelle, à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, dont la loi organique dans son article 6 lui prescrit justement de veiller à une utilisation impartiale des moyens de communication. Le service public, me semble-t-il, c'est un service pas à la solde du gouvernement. Au Bénin, cette sortie en solo et au journal du service public est vue comme un acte de bravoure. Une impertinence qui conduira les supérieurs d'Osias à le suspendre de la présentation du journal. On nous a débarqué du journal, quand je dis en nous, c'est moi-même et un deuxième journaliste, présentateur, vedette du 20h, prévers l'Octeo, on nous a débarqué de la présentation du journal. A ceci près qu'il faut indiquer que moi-même, en fait, je n'intervenais depuis deux ans sur la chaîne du journal que comme joker parce que j'avais démissionné de la présentation du journal, vu la dérive que j'avais remarqué, ce désaccord profond, ce malaise profond, et ce souci, ce problème que j'avais par rapport à la cause de conscience, ce n'est pas dans les yeux. Donc, je ne venais intervenir que comme joker pour sauver des situations où il y avait des problèmes difficiles du présentateur. Je suis serein. Pour le moment, je continue à officier à la rédaction comme reporter et ça me va très bien, j'aime le terrain. Et je peux quand même professionnellement traiter le sujet et avoir le sentiment de devoir accomplir. Et puis voilà, maintenant après, dans les couloirs, j'ai eu des rumeurs ou des propos assassins de gros responsables de la République à mon sujet qui ont considéré que c'est parce que je suis un mâle de mourir, un martyr, que j'ai fait ça. C'est singulier, dans un pays démocratique. C'est vraiment bizarre. Pour avoir dit tout haut ce que la majorité pensait tout bas, le présentateur est en quelque sorte devenu le Charlie Hebdo du Bénin. Il a ainsi bénéficié du soutien de ses confrères journalistes et de nombreux anonymes sur les réseaux sociaux. D'une façon générale, bon nombre de personnes recevaient des appels d'auditeurs voire de téléspectateurs, appels qui voulaient s'enquérir de la situation d'Ozias. On recevait des messages. Est-ce qu'Ozias a été sanctionnés ? On apprenait même des choses que nous, travailleurs de l'office, collègues d'Ozias, on ne savait même pas. On apprenait comme ça qu'il aurait été sanctionné, etc. Mais en réalité, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu de sanctions officielles qui auraient concerné Ozias sous nous. Donc, on peut noter que les populations se sont vraiment préoccupées. Se sont vraiment préoccupées de la situation. se sont vraiment préoccupées surtout de la sécurité d'Ozias sous nous. Je félicite et je remercie énormément la presse de mon pays qui s'est levée comme un seul homme pour soutenir, même justement, tout en étant en concurrence, même des chaînes concurrentes privées. On fait des plateaux, plateaux sur plateaux, chroniques, émissions, des articles pour soutenir ce geste que j'ai eu à faire, ce sursaut. C'est vrai, à l'exception de quelques-uns, c'est normal, en la démocratie, des gens peuvent opiner qui se sont interrogés sur l'opportunité du moment, du geste, sur l'opportunité, l'espace sur lequel ils se sont intervenus en considérant que j'ai commis une faute grave en lançant cet appel au cher État dans le journal. Je voudrais leur rappeler que le journal de la télévision, le journal à tout court, c'est un espace où tout citoyen vient exprimer ses frustrations, ses aspirations. Et comment est-ce que le coordonné peut toujours rester mal chaussé ? Nous qui avons des problèmes de liberté, pourquoi se priver d'utiliser cet espace pour lancer cet appel ? Surtout que c'est une cause noble, une autre cause à nous. C'est singulier que des journalistes s'offusent de ce qu'un autre journaliste défend la liberté d'expression. C'est singulier. Compréz donc la motivation pour être manipulé. Il n'y a pas de souci, on l'accepte. L'édition de 23h du journal télévisé de l'ORTB du lundi 12 janvier 2015 vient jeter un pavé dans la mare et rappeler que la conquête de la liberté est un combat permanent et toute liberté conquise se défend au quotidien. On dit que tout pouvoir abandonné laissé à lui-même devient fou. Et la presse est un contre-pouvoir par excellence au-delà de tous les autres contre-pouvoirs républicains dans un système démocratique considéré comme un système évolué en matière de gestion politique des cités. Il est important que les journalistes et tous les hommes libres de la terre se rallient à la cause de la liberté d'expression des journalistes et au libre exercice déontologique de leur métier. Sinon, bonjour le chaos. Nous voulons juste faire notre métier et prendre notre part à la construction de la République. Vive le service public de l'information, sur la chaîne publique. Vive la République. Droits Libres TV La Web TV 100% Droits Humains 100% Liberté d'Expression